Luciano Belviso, bonjour. Bonjour. PDG de la société qui produit les Black Shapes. Bienvenue à Frédéric Schaffen. Merci. Vous êtes en Italie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nouveauté qui est le Black Shapes certifié ? Et quelles sont les différences par rapport à la version qui était plutôt ultra léger ? Nous avons commencé notre activité d'entreprise, disons, des 10 ans avec le Prime, qui est toujours un avion non certifié, annexe 1. Et puis, on a décidé d'entrer dans le marché de l'avion certifié avec le Gabriel. On a lancé ce programme, on a certifié la première configuration en 2019. On a décidé, basé sur le feedback de nos clients, de développer une version dédiée à l'entraînement de pilote. Avec cette configuration, on a essayé vraiment de développer un avion, une plateforme pour entraîner la nouvelle génération de pilote d'une façon contemporaine. Ce qu'on avait dans nos têtes, c'était vraiment de développer un avion qui est facile à piloter, mais difficile à piloter bien, comme un avion d'entraînement doit être. Alors, on s'est concentré à part de tous les aspects de certification, aussi sur la qualité des vols, la précision des commandes, et puis aussi l'avionique. C'est assez important parce que ça nous permet vraiment de faire un entraînement data-driven, donc basé sur les données. Quand on regarde la machine, on ne peut pas s'empêcher de dire que ça ressemble beaucoup à des avions d'entraînement à turbine que l'on voit utilisés par la marine américaine, que l'on voit utilisés ou que ça ressemble aussi à des avions d'entraînement pilatus, par exemple. Si vous êtes un petit peu inspirés de cette génération d'avions également ? Si vous regardez à la génération d'avions d'entraînement militaire, vous trouvez toujours une configuration de place en tandem. Et c'est pour une raison spécifique, parce qu'à la fin, la chose qu'on veut développer, c'est vraiment de maximiser le niveau d'homenship. Et pour faire ça, c'est assez important que, disons, l'entière philosophie d'entraînement soit correcte. Donc, au lieu d'avoir l'instructeur qui est assis côté de l'élève... Et qui est un assistana permanent ? Oui, exactement. On développe vraiment la culture de l'élève d'être complètement autonome pendant son bond. Est-ce que ça, au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne ? Il y a notamment un avion qui est un peu plus crispe. Alors, en termes de vitesse, en croisière, on le situe où à peu près ? 159 vitesses indiquées. Tonité ? 1.500 pieds minutes. D'accord. Et l'autonomie ? Nous, on utilise pour le Gabriel un lightcoming 320. Donc, on a 150 litres, c'est 3 heures. Et vous attendez la certification 1623 pour quand ? On a déjà la configuration de base qui est certifiée. Cette configuration, j'espère, va venir très tôt. Luciano, grazie mille et à très bientôt. Merci et venez voler l'avion.